Mon nom est Varda Manfeder, je suis professeure titulaire à Concordia, Université Concordia à Montréal, dans le département des sciences humaines appliquées, mais aussi je suis psychologue et avant d'être engagée à Concordia, je faisais partie, j'ai travaillé pendant beaucoup d'années dans les centres d'accueil anglophones à Montréal. Je fais plusieurs choses dans cette recherche, je fais partie de la structure de gouvernance avec Martin et moi je suis le co-chair, je ne sais pas comment on dit, co-responsable de la comité des jeunes. Alors vraiment je dois dire que c'est moi, avec un autre collègue, qui gère tout l'aspect participation des jeunes dans la recherche. C'est la première fois au Canada qu'une étude longitudinale a reçu du financement et je trouve que la partie engagement des jeunes était très très forte et très visible et j'espère que ça va devenir comme un modèle pour d'autres recherches. Je suis dans ce domaine pour plusieurs années et j'ai été témoin à plusieurs recherches où les jeunes, surtout les jeunes en placement, deviennent comme des sujets de recherche et les chercheurs qui viennent et qui les engagent à faire des choses, ils quittent. Et moi j'ai insisté beaucoup qu'on ne peut pas faire ça et qu'on doit penser des multiples façons d'engager les jeunes, donner le pouvoir des jeunes dans la planification de la recherche, assurer que les jeunes sont payés. Et on a créé toute une structure de leadership des jeunes où dans notre comité des jeunes, il y a des anciennes, des jeunes qui étaient déjà en placement. On a des jeunes leaders qui sont avec nous et eux vont gérer un groupe des jeunes aviseurs qui étaient des jeunes déjà en placement. Nos jeunes leaders étaient choisis par nous, alors ce sont des jeunes assez très fonctionnels. Mais on a déjà parlé du fait qu'on doit avoir des aviseurs qui sont dans un état difficile, alors on va avoir des jeunes heureux. On aime même faire des arrangements qui soient payés en cash parce que oui, les bailleurs de fonds, on doit avoir un paper trail. Mais si je suis un jeune heureux, vous me payez, vous me donnez un chèque, je peux le jeter dans le… ça ne donne rien. Alors même ça, c'était un défi, mais on a réussi à voir ça, que chaque jeune qui va participer va avoir son argent. Le jour même qui vient, pas la prochaine réunion. Si je viens d'une réunion, je suis payée. Et autre chose, on a déjà insisté, et les jeunes leaders ont insisté, sur chaque comité de gouvernance, il n'y a pas juste un jeune, il y a deux jeunes. Parce que comme ça, ils vont avoir un soutien, ils vont avoir une voix plus forte. Tous les gens de l'équipe étaient d'accord que les jeunes, la participation des jeunes soit un élément très, très, très fort dans cette recherche. Si on réussit d'avoir une vraie participation, ils vont avoir des moments très difficiles, pour moi, pour Martin, pour toute l'équipe. C'est clair, absolument clair pour moi. J'espère que je peux faire face à ça, et qu'on peut répondre d'une façon… Mais dans un… un projet de recherche, c'est un… c'est comme un monstre, c'est très compliqué. Il y a des enjeux politiques, il y a des pressions, il y a des questions de carrière pour chacun de nous. Une chose que j'ai appris, et ce n'est pas facile, c'est que, déjà, mettre des limites sur c'est quoi la… c'est quoi… non… C'est quoi ce qui est acceptable comme forme d'expression, c'est déjà une perte de pouvoir pour les jeunes. Alors, si je dis, mais pour moi, tu peux participer, mais tu dois… tu dois t'exprimer d'une façon comme telle, 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 telle… Qu'est-ce que ça donne? Ça ré-créer le hiérarchie. Alors, c'est très, très touché. Alors, c'est… alors c'est… et peut-être c'est ça, c'est une forme subtile d'une perte de pouvoir. Il y a des choses dans l'interaction qui est très subtile, où il y a des moments où, oh my god, c'est moi, j'ai comme… j'ai oublié que c'est une personne avec qui je veux être égale. Si on veut vraiment être dans un partenariat, on peut pas… c'est pas question de protéger avec un… le… le… le pouvoir, mais même être… être surprotectrice. C'est une façon de… 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 d'utiliser un certain pouvoir. Alors, c'est plutôt sur le plan personnel, c'est comme… toujours penser à… ok… qu'est-ce que je fais? Comment je dis ça? Comment on les invite? Comment… C'est pas… c'est pas facile, pas du tout. On n'apprend pas les intervenants à… à favoriser la participation. C'est un travail, c'est un processus. C'est constant. C'est ça. C'est un processus qui émerge. Si on veut avoir un vrai partenariat dans toutes les affaires, les choses changent très vite. Si toi et moi, on est partenaire, je dois vous laisser de la place et on va voir, ok? On a un plan, mais c'est plutôt… idéal. C'est plutôt le self-monitoring qui est difficile. Et au moment qu'ils vont me… confronter. Et si on réussit d'avoir un climat de… de sécurité ici, ils vont nous confronter. C'est sûr. Sous-titrage ST' 501